Sur le fond, la position de la BPI sur les dossiers Petroplus et Florens, Florens, je parle, ont récemment fait débat. Alors la BPI, est-ce qu'elle sert à sauver des entreprises en difficulté ou est-ce qu'elle sert à investir dans des secteurs qui vont créer l'emploi de demain ? La priorité, c'est d'investir dans des secteurs qui créent l'emploi d'aujourd'hui, et pas seulement de demain. C'est-à-dire l'innovation, la mutation écologique, comme on l'a dit, il y a un certain nombre de secteurs prioritaires, la relance industrielle, les métiers du futur, l'agroalimentaire, mais y compris aussi l'économie sociale et solidaire, dont l'aéronautique, donc elle aide les filières industrielles et économiques d'aujourd'hui. Est-ce que la synergie en fait partie ? Bien sûr, la synergie en fait partie, au sens où la Banque publique n'est pas là pour sauver artificiellement des entreprises. Encore faut-il qu'elles aient un marché, qu'elles soient solvables, qu'il y ait de la productivité, qu'il y ait de la rentabilité. En revanche, elle peut aider des entreprises à changer de logique économique, à se retourner par exemple. Il peut y avoir des secteurs traditionnels en perte de vitesse, mais s'il y a des outils d'innovation dans ces entreprises traditionnelles, elles peuvent rebondir. Donc la Banque publique ne va pas intervenir à perte, elle doit veiller aussi à la bonne utilisation de ses fonds. Elle ne recherche pas comme les banques traditionnelles des profits échevelés, puisque le taux de rentabilité de la Banque publique, ça doit être de 2%. Est-ce qu'elle peut prendre plus de risques qu'une banque ordinaire ? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle peut prendre plus de risques qu'une banque ordinaire ? Parce que c'est une banque patiente. Elle peut par exemple rester au capital de l'entreprise pendant 15 ans. Donc elle peut investir, anticiper, être visionnaire et accompagner des entreprises qui affrontent le futur. Et c'est ça qui est très important. Alors qu'une banque traditionnelle, et c'est pour ça que la Banque publique a été créée, c'est moi d'ailleurs qui en ai eu l'idée, souvenez-vous, au moment de la grave crise financière de 2008, où je voyais l'État renflouer les banques, c'est-à-dire que tout cet argent serait mieux utilisé dans une banque publique qui financerait l'économie. C'est ce qui est en train d'être fait. Alors l'ABPI dans cet ordre, dans ce domaine-là, s'est vu attribuer la gestion du CICE, le crédit d'impôt, les fameux 20 milliards. On a l'impression que ça démarre très lentement, que c'est compliqué cette affaire-là. C'était la bonne formule, la manière dont le gouvernement a procédé. Alors c'était un peu compliqué au début. Vous reconnaissez ? Oui, bien sûr. Et donc c'est pour ça qu'on y avait, qu'on a demandé que les choses évoluent, que les choses changent. Et elles s'accélèrent maintenant ? Elles s'accélèrent. C'est-à-dire que ça a été énormément simplifié, puisqu'on peut remplir un dossier à envoyer sur Internet dans sa banque publique régionale. Et les choses se font très rapidement. et dans un délai très rapide. Et en plus de façon gratuite. Car au début, en effet, cette avance, qui est une avance finalement de trésorerie, était payante. Et on s'est rendu compte que, la banque publique s'est rendu compte que pour les petites entreprises, on a fait remonter d'ailleurs sur le terrain un certain nombre de réajustements. Et c'est ça, c'est aussi une banque intelligente. C'est-à-dire une banque qui est à l'écoute de ce qu'elle met en place et qui est capable de réajuster très rapidement ses outils d'intervention.